Musique Bienvenue au domaine du bosque à Montadie, un domaine familial viticole de 60 hectares cultivés en agriculture biologique. Nous sommes très heureux ce soir d'accueillir la Domicienne pour la soirée Entrepreneurs et sur le thème RSE qui nous concerne tous. Caroline Kasi, je suis directrice de FASS-Hérault, c'est la Fondation Agir contre l'exclusion, un club d'entreprises engagées pour développer leur engagement social et sociétal sur les territoires. Ce soir, on était en partenariat avec la CPME pour parler de RSE, de quel chemin on doit prendre quand on veut se lancer dans la RSE. On a essayé de déconstruire un petit peu les représentations d'une notion un peu floue, un peu difficile à appréhender pour les entreprises en donnant des exemples et des applications concrètes, en se redisant que ce n'est pas quelque chose à part et en plus de l'activité, mais c'est comment est-ce qu'on intègre des manières plus responsables de dérouler son activité, que ce soit dans sa prise de décision, que ce soit dans le management des équipes, que ce soit dans la prise en compte des impacts environnementaux de son activité, dans ses achats. J'ai été ravie d'être sollicitée par la CPME pour intervenir dans cette soirée organisée par la Domicienne, parce que c'est un sujet effectivement aussi qui relève de l'attractivité des entreprises et de l'attractivité des territoires. Donc Audrey Couronne, la société Agrippale Clôture, j'ai été contactée par la CPME et du coup par la Domicienne pour témoigner de la RSE dans l'entreprise, puisque j'avais candidaté aux distinctions RE34 organisées par la CPME et dont la remise des prix aura lieu le 2 juillet. Donc voilà, c'était l'occasion d'échanger ce soir et de partager mon expérience, même si je n'ai pas réussi à dire tout ce que je pouvais, tout ce que je voulais. Mais je pense que l'essentiel a été dit et ce qu'il faut retenir, c'est que la RSE, je pense qu'on le pratique tous sans le savoir, que le plus dur c'est de formaliser, qu'il faut prendre le temps et je pense que ça en vaut la peine. Johan Formon, société Unitec, on est installé sur le territoire de Domicienne depuis 8 ans. On fait des produits pour les applications solaires en site isolé. Le site isolé, c'est un camping-car, un bateau, une clôture électrique ou un refuge de montagne. Aujourd'hui, on a été invité par l'ESAT, via Europa, avec qui on travaille depuis maintenant 8 ans, parce que dans la démarche à RSE, nous, on a toujours mis l'ARSE en avant depuis la création, on a 12 ans d'existence. On a toujours travaillé avec les ESAT, c'est des centres pour l'aide au travail des personnes en situation de handicap. Nous, aujourd'hui, on fait travailler ce centre pour l'aspect du conditionnement et l'aspect entretien de nos locaux. Les gens n'ont pas forcément une bonne image de l'ARSE, mais je pense qu'ils peuvent faire quand même de bonnes choses, que ce soit socialement ou aussi économiquement. L'ARSE est un thème qui m'intéresse, parce que c'est quand même important d'avoir un rôle sociétal vis-à-vis de l'environnement dans lequel mon entreprise, je suis un jeune d'assurance, évolue. C'est important d'essayer d'avoir une démarche écologique et d'avoir une économie un petit peu solidaire. Comme M. Jourdain de Molière faisait de la prose sans le savoir dans le mouvement Gentilhomme, beaucoup de chefs d'entreprise, dont moi le premier, ont fait de l'ARSE sans le savoir. Et je suis venu m'expliquer que j'ai eu très facilement la norme 26 000 AFNOR, donc vraiment agréer RSE, avec des démarches tout à fait simples. Donc Céline Boscouliva, je suis la directrice des ateliers Via Europa. J'ai eu le plaisir de présenter l'ESAT ce soir et de mettre en avant l'intérêt pour l'ensemble des entreprises, des entrepreneurs présents, de faire appel à l'ESAT et de faire travailler des personnes en situation de handicap. Et donc nous sommes un établissement sous gouvernance associative de l'APAI Ouest-Aéro. Et donc je suis Romaric Brujan, le directeur général de l'APAI Ouest-Aéro. Et mon intervention était plutôt sur le fait que, comme nous employons 350 salariés, la démarche RSE qui était mise en place pour les salariés, en passant par le développement durable, la gouvernance, voilà essentiellement ce qu'on a pu dire ce soir. Nous le message qu'on peut faire passer c'est, un, la RSE c'est possible. Comme je le disais tout à l'heure, ça ne coûte pas forcément. C'est plein de petites actions qu'on peut faire et qu'ils font déjà ou que nous faisons déjà. Voilà, on a eu des accompagnements, voilà. Deuxièmement, il ne faut pas hésiter à venir vers d'autres partenaires et la domicienne en fait partie. Donc ça c'est important parce que sur plein de projets, voire je pense au PAT, le projet alimentaire territorial qui va nous aider aussi et qui peut aider les entreprises justement dans ce projet. On le porte avec la loi EGalim, nous, le circuit court et le voilà. Pour clôturer, faites aussi appel aux ESAT, que ce soit celui des ateliers via Europa ou d'autres, aux entreprises adaptées parce que clairement ça s'inscrit dans une démarche RSE et ça permet à des personnes en situation de handicap d'avoir un travail, un avenir, une place dans la société et voilà, c'est vraiment le cœur de notre action. Sous-titrage Société Radio-Canada